Alors, voilà, on avait commencé ça hier, parce que si ma mémoire est bonne, c'était Yulia qui avait demandé, elle avait demandé les contraires, mais hier, Yulia, elle n'était pas là, elle n'était pas là, on a fait les contraires, c'était les adjectifs. Aujourd'hui, on va continuer, mais on va s'attaquer aux substantifs, et puis on va commencer avec le premier, bien sûr, le classique, quel est le contraire de l'amour ? Allez-y. Alors, ouais, nous sommes d'accord que l'amour, c'est la haine. La haine, très très bon film de Mathieu Kassovitz des années 90, avec cette phrase d'introduction qui est très très intéressante, et il nous dit, c'est l'histoire d'un homme qui tombe du dernier étage d'un immeuble, et à chaque fois qu'il passe un étage, il se dit, jusqu'ici, tout va bien. Et il finit par nous dire, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Allez, numéro 2, numéro 2, la beauté. Quel est le contraire de la beauté, s'il vous plaît ? Alors, il y a eu là qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce liquide bleu ? C'est de l'antigène, c'est pour ne pas geler à l'intérieur, pour que mon cœur puisse continuer de battre. Alors, faites très très attention, parce qu'on a vu hier, hier, on avait fait les adjectifs, on avait vu que le contraire de beau, eh bien, c'était lait ou moche. Moche, eh bien, c'est quand on parle. Mais ici, quand on parle des substantifs, eh bien, la moche n'existe pas, je veux dire, en contraire de la beauté. Donc, le contraire de la beauté, eh bien, c'est la laideur. L-A-I-D-E-U-R. La laideur. Cosmina va un petit peu trop loin. Lignomini. Oh non, 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 non. Alors, Cosmina, je ne peux pas tout accepter. Je ne peux pas tout accepter. Numéro 3, quel est le contraire du bien ? Le bien, le contraire du bien, c'est quoi ? Alors, Renato, il y a des voitures qui boivent le liquide bleu, oui. Les voitures et moi. L'histoire de ma vie. Alors, le bien, le mal. Nous sommes d'accord qu'effectivement, ici, alors c'est intéressant parce que finalement, vous voyez que ce sont des adverbes, donc bien et mal, ce sont des adverbes, mais qu'on a transformé aussi en substantifs. Et donc, le bien, le contraire du bien, ce sera le mal. Faites attention, on ne va pas dire le mauvais, comme certaines personnes ont proposé, non. Le bien, le mal. Et c'est le titre d'une chanson des années 90, je pense, de MC Solar. Le bien, le mal. Alors, regardons ensemble. Le bon, ça va faire plaisir à certaines personnes peut-être. Le bon, quel est le contraire du bon ? Oh, je vois que nous, Ramid nous fait, nous fait des citations. C'est du Edith Piaf, ça, non ? Et oui, et donc là, effectivement, dans la même logique, la même logique, c'est-à-dire que bon et bonne, eh bien, ce sont des adjectifs, mais on peut aussi les transformer en substantifs. Donc, on peut dire le bon ou le mauvais. Vous savez, vous choisissez quelque chose et vous dites, tiens, est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est le mauvais ? Et bien évidemment, on peut les mettre au féminin. Est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la mauvaise ? On peut le dire pour les personnes aussi, quand on se trompe et ça arrive. Allez, numéro 5, quel est le contraire du bruit ? Le bruit, qu'est-ce que c'est le contraire ? Ah, je vous rappelle, c'est la bonne ou est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est le contraire ? Alors, oui, ça commence à arriver, c'est bien. Souvenez-vous que c'est masculin, le silence. Maria nous propose la paix. Oui, tout ça, c'est contextuel, ça pourrait être une possibilité, Maria. Ça dépend de la situation et ça dépend du contexte. On va dire que, normalement, le contraire direct, c'est le silence. Donc, le bruit et le silence. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de cliquer sur le like, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable parce que, souvenez-vous que notre objectif, c'est d'atteindre les 100 likes. Je pense que c'est possible. C'est une façon de me dire merci. Stardust qui a remarqué. Et oui, toute la famille est réunie. Toute la famille est réunie derrière. C'est la première à leur marquer. Je me disais, qui va remarquer ? Ils sont tous là. Tous là. Le problème, c'est que j'ai toujours oublié le nom des enfants. Mais ça va revenir. Allez, on y va. On découvre de nouveaux mots. Ce sont des mots qui sont entrés dans le dictionnaire. Ce sont des nouveaux mots. Ça va être intéressant de les découvrir ensemble. Le premier mot, eh bien, c'est un zèbre ou une zèbre. Écrivez-moi, s'il vous plaît, les deux mots. Un zèbre, une zèbre. Chéruline qui commence à se poser la question. Alors, il y avait Gérard, il y avait Colette, Didier. C'est un test pour la mémoire, en fait. C'est un bon test. Oui, Julia, il y avait Eustache. Je me souviens d'Eustache, maintenant. Jules, je ne suis pas sûr, mais probablement. Alors, regardez. Et ça, c'est vraiment intéressant, en fait. Maintenant, il s'est rentré dans le dictionnaire. Après, on décide d'utiliser ou pas. Mais en tout cas, il est là. Et je crois que c'était une psychologue, j'ai oublié son nom, qui avait proposé cette expression-là. Zèbre. C'est tout simplement pour parler d'une personne surdouée. On a considéré qu'utiliser l'expression personne surdouée avait une dimension stigmatisante. Et donc, pour réduire le côté stigmatisant de l'expression, eh bien, on utilise zèbre. Un zèbre ou une zèbre, c'est une personne qui est surdouée. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Allez, un nouveau mot qui est rentré aussi. Je vais vous le donner. Et c'est le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel. Écrivez-le, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 C'est le quotient. Alors, je regarde ce que vous avez écrit. Très bien. C'est bien parce qu'en plus, Denise, elle nous donne les sources. Le quotient émotionnel, qu'on appelle aussi QE, qui est bien sûr un petit peu quand même après le quotient intellectuel. On a essayé de respecter une certaine logique et c'est bien. Donc, le quotient émotionnel, c'est la capacité évaluée par des tests à percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres. Donc, le quotient émotionnel, encore une fois, c'est la capacité évaluée par des tests. J'aimerais voir les tests juste par curiosité, à percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres. Eh bien, voilà. Très bien. Oh, Denise, c'est pas grave. Alors, c'est Meillard ou c'est Sterne ? C'est pas clair, hein, Denise. Que se passe-t-il ? Un petit peu plus de café, Denise. Allez, le numéro 3. Je vous donne le masculin, le féminin. S'il vous plaît, vous écrivez. Les deux, soyons généreux. Un influenceur, une influenceuse. Un influenceur, une influenceuse. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je dois dire que c'est très très rare, mais ça arrive. Chérie Lynn a fait une erreur. Et je dois dire que, de la part de Chérie Lynn, ça me surprend. Surtout, Chérie Lynn, parce qu'elle a corrigé après. Je me disais aussi, c'est mystérieux. Elle a tapé trop vite. Elle est incroyable, cette Chérie Lynn. Bravo, bravo. Influenceur et influenceuse. C'est une personne qui, par son exposition médiatique, a un pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Et souvent, c'est pas les meilleurs. Je répète, un influenceur ou une influenceuse. Une personne qui, par son exposition médiatique, a un pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Allez, on continue avec le quatrième. Oui, oui, Chérie Lynn, elle rigole parce que... Ah ouais, j'ai vu une erreur. Je sais, j'ai sauté sur l'erreur. Mais bien sûr, elle avait corrigé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je bois du coca avec Ice Cubes qui danse dans mon verre. Allez, on continue avec le numéro 4. Attention, attention. Ouais, ça c'est discutable. Mais bon, on y va. Je le prononce deux fois. Une hipstérisation. Je sais, je sais, une hipstérisation. Allez-y, écrivez-le, s'il vous plaît. S.L. Vous êtes un influenceur, Vincent. Non, non, moi, je suis un prof. Moi, je suis juste un professeur 2.0. C'est tout. Alors, hipstérisation, oui. Ça, je trouve que c'est... Enfin bon. Alors, hipstérisation, où ? Et alors, il faudrait qu'on m'explique. Parce qu'il y avait aussi boboïsation. Boboïsation, ça existait. Alors, est-ce que hipstérisation, c'est vraiment très différent ? Ça, il faudrait m'expliquer. Alors, l'hipstérisation, c'est une transformation d'un lieu populaire, un quartier, une ville, un lieu, un endroit, un bar ou un restaurant, par l'arrivée en nombre de hipsters. Ma question, c'est est-ce que les hipsters sont très très différents des bobos ? Ça, j'aimerais, j'aimerais... Si c'est juste générationnel, pourquoi trouver un autre mot ? Mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, c'est hipstérisation, ou boboïsation, ça existe. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est rentré dans le dictionnaire. Je ne suis pas responsable, je vous transmets l'information. Et le numéro 5, on y va, on y va, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, c'est comme ça. Un féminicide. Un féminicide. Allez-y. Oui, oui, Denise, oui, c'est la même chose. Mais bon, boboïsation, c'était pas mal quand même. Pourquoi on est obligé d'avoir plein de mots, parfois, surtout pour des choses comme ça ? Discutable. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes presque 100, et ça, c'est très, très... C'est sympa, mais vous n'avez pas tous cliqué, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore cliqué, bah allez-y, cliquez sur le like. J'aime, ça me ferait plaisir. Alors, un féminicide, au moins, on arrive à mettre des mots sur certaines choses qui, là, effectivement, ont une vraie valeur. C'est important de pouvoir parler de certaines choses. Donc, un féminicide, eh bien, c'est le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin. Donc, le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin, eh bien, on appelle ça un féminicide. C'est incroyable que cette expression n'arrive seulement que maintenant dans le dictionnaire. Ça, c'est incroyable. Alors, Edinax, l'as comme la carte, oui, c'est le concept. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Eh oui, c'est joli. Allez, le présent du subjonctif. Je veux être sûr que vous me détestiez, mais que vous soyez, du subjonctif, les spécialistes pour le subjonctif. Verbe irrégulier, troisième groupe. On va voir le verbe maître. Bien sûr qu'on doit voir le verbe maître parce que c'est important. Et c'est le singulier, s'il vous plaît, je, tu, il, elle, verbe maître au subjonctif présent. Allez-y. Alors, Edinax pose la question, est-ce que c'est un jeu de mots ? Si vous considérez la poésie comme un jeu de mots, oui, la réponse est simple. Allez, on attaque. Donc, ici, notre radical, c'est M-E-T-T. Et donc, la terminaison sera les mêmes. Enfin, les terminaisons seront les mêmes. Pour je, eux, je mette. Que je mette. Pour tu, E-S. Que tu mettes. Pour ils, elles ont. Qu'ils mettent. Qu'elles mettent. Qu'on mette. Logiquement, logiquement, le pluriel devrait être une formalité. Allez-y. ossa. Musique. 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 Alors effectivement ici, le même radical M-E-T-T, donc après les terminaisons I-O-N-S que nous mettions, I-E-Z, que vous mettiez, et finalement E-N-T, qu'ils mettent ou qu'elles mettent. On va répéter que je mette, que tu mettes, qu'ils mettent, qu'elles mettent, qu'on mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent, qu'elles mettent. Merci beaucoup. Dicter et définition. Je vous propose de découvrir ensemble quelques nouveaux mots, si vous le voulez bien. Alors je vais juste vous dicter le mot. J'espère que vous allez écrire ce mot. Et puis après, je vous donnerai la définition. Attention, attention, le mot, c'est spoiler. C'est un verbe donc. Et le verbe, c'est spoiler. Écrivez-moi le verbe, s'il vous plaît. Yoana, le rond, c'est le nombre d'idiables. Mais non, c'est l'âge de Nicolas. Alors effectivement, voici ce verbe, le verbe spoiler, qui est bien sûr un néologisme, qui arrive du verbe anglais. Alors spoiler, c'est révéler, je vais regarder ici, prématurément, un élément clé de l'intrigue d'une oeuvre de fiction. Donc spoiler quelque chose, c'est révéler un élément très important d'une histoire, d'une fiction. Ça, c'est le verbe spoiler. Spoiler, spoiler, verbe régulier, comme j'ai expliqué, les néologismes, les néologismes sont en général pour les verbes du premier groupe. Je spoil, tu spoil, il spoil, nous spoilons, vous spoilez, il spoil, elle spoil. C'est bizarre à prononcer, mais c'est comme ça. Alors le deuxième, le deuxième, s'il y a des personnes qui étaient là, je crois qu'on l'avait déjà vu, celui-là effectivement, c'est, attention, écrivez-le, l'adulescence. L'adulescence, écrivez-le s'il vous plaît. Alors, je regarde, je regarde. Ah non, Johanna, pas de stress. Oh là là, il ne faut pas être gêné. Alors là, ne vous inquiétez pas. Ice Cube, ce qui dit, as-tu conjugué un verbe anglais ? Mais oui, parce que c'est un néologisme. Et donc, on a fait rentrer le verbe dans la langue française. C'est un verbe régulier, spoilé. Alors maintenant, c'est, oui, regardez, l'adulescence. L'adulescence, eh bien, c'est quand on combine adolescence et adulte. Adolescence, adulte, on les combine et ça donne l'adulescence. L'adulescence, c'est un phénomène générationnel touchant certains jeunes gens adultes qui continuent d'avoir le comportement d'un adolescent. Quand un adulte se comporte comme un adolescent, eh bien, on considère que c'est un adolescent. Un adolescent, et donc l'adulescence, c'est ce phénomène générationnel. Voilà. L'adulescence, c'est un nouveau mot, encore une fois, qui est rentré dans le dictionnaire. Regardons, s'il vous plaît, le troisième. Le troisième, le voici, le voilà. Attention, c'est un verbe. Néologisme, donc verbe régulier. Ubériser. Ubériser. Écrivez le verbe. Néologisme, c'est un verbe. Alors, le voici, le voilà. Ubériser. Donc, néologisme qui, clairement, a été créé à la base de cette entreprise américaine. Donc, on l'a créé. On a créé un verbe avec ça. Ubériser. On met un accent sur le premier. Ubériser. Accent aigu. Alors, regardez. La signification d'ubériser. Puisque c'est un petit peu plus large. Rendre obsolète un modèle économique existant via l'utilisation de plateformes numériques. Donc, quand il y a un phénomène qui existe et avant, et on pense au taxi, bien sûr, et qu'une entreprise arrive qu'avec une plateforme numérique donne la possibilité de rendre obsolète ce système, le verbe qu'on va utiliser, c'est le verbe ubériser. Ubériser. Il est rentré dans le dictionnaire. Vous pouvez l'entendre très facilement maintenant. Et donc, c'est un verbe du premier groupe. J'ubérise. Tu ubérises. Il ubérise. Elle ubérise. Nous ubérisons. Vous ubérisez. Ils ubérisent. Elles ubérisent. Allez, on continue avec le numéro. On y va. Numéro 4. Masculin et féminin. Je voudrais les deux, s'il vous plaît. Merci. Merci.